Bonjour Anne. Bonjour Julien. Quel rapport vous avez entre humoristes ? Ça se passe comment ? On se tire la bourre quand on se voit ou c'est en toute amitié ? Déjà, il y a énormément plus d'humoristes qu'il y a ne serait-ce que 5 ans ou 10 ans. J'ai l'impression que la jeune génération d'humoristes, ils sont tellement en compétition, mais ils créent des liens de sympathie. J'ai l'impression qu'à mon époque, la compétition était vraiment plus exacerbée. Là, je trouve que dans les jeunes, ils font des trucs sympas, comme le Connace Comédie Club, où ils font des trucs ensemble. Ils sont tellement obligés de se regrouper quelque part. Mais après, c'est peut-être aussi les années, c'est-à-dire que moi, j'ai démarré dans les années 90, où c'était plus, je ne sais pas, peut-être le côté le culte de l'individualisme. On est beaucoup plus dans le projet collaboratif. En ce moment, j'ai l'impression que c'est moins pire qu'à mon époque. En tout cas, entre les femmes humoristes, je vois plus de, ou alors peut-être que je passe soit de loin, mais je vois plus de sympathie qu'à mon époque, où c'était quand même un peu à couteau tiré. Je vous propose que l'on fasse tout de suite une petite pause. On va aller voir l'ambiance sur scène à la Cité des Congrès. Extrait du spectacle et on revient dessus après. Non, puis ce qui m'inquiète, c'est que ça ne colle pas très fort entre Angela Merkel et François Hollande. Vous savez comment que ça se dit ? Le changement, c'est maintenant en allemand ? Pas tout de suite ! Bon, on dit le couple franco-allemand, mais c'est pas équilibré. Angela Merkel, c'est une grosse berline, puis nous, en France, on a une trottinette. En Allemagne, ils ont toutes les options. En France, on n'a même pas de GPS. En même temps, François Hollande, il n'a pas besoin de GPS, vu qu'il ne sait pas où il va. Mais moi, je suis convaincue qu'Angela Merkel, elle regrette... Ah ben, moi, je suis convaincue qu'Angela puis Nicolas... Déjà, ils n'arrêtaient pas de se réunir la nuit, soi-disant, pour sauver l'euro. Puis, il fallait voir leur tête le lendemain des réunions. Elle était toute pimpante, elle était complètement pompée. Ben, Angela, c'est ce genre de femme dont on ne se méfie pas, parce qu'il ne ressemble à rien. Elles se font dans le décor, tu la prends pour un meuble, tu t'assieds dessus, puis finalement, t'es bien dedans. Non, mais moi, ça m'inquiète, c'est que la France, elle doit quand même 1 800 milliards d'euros. J'ai à Jean-Claude, je ne comprends pas à qui qu'on doit cet argent, puis quand qu'on doit le payer. Parce que nous qui travaillons en boucherie, 1 800 milliards d'euros, ça en fait des steaks hachés. C'est pour ça, l'autre jour, j'étais à la boucherie, j'ai à Jean-Claude, j'appelle la banque, je veux savoir où en sont nos économies. Bonjour et bienvenue à votre banque. Cet appel sera facturé 3,23 euros la minute. Vous serez mis en relation avec votre correspondante d'ici 52 minutes. Bonjour madame, Karine Dubreuil, comment puis-je vous aider ? Oh madame Dubreuil, bonjour, c'est même le monsieur la bouchière. Je vous situe pas bien, vous êtes la petite blonde qui est toujours fatiguée derrière le guichet ou la dame brune un peu forte qui est dans le fond qui bouge pas ? Non madame, je ne suis pas présente physiquement à la banque, je suis sur une plateforme, une plateforme pétrolière. Non madame, une plateforme téléphonique au Maroc. Ma banque a déménagé au Maroc, je suis pas au courant. Non madame, uniquement la téléphonie, comment puis-je vous aider ? Parce que j'aurais voulu parler à mon banquier, monsieur Benkaoud. Ne quittez pas madame, je vais voir s'il est disponible. Vous allez appeler du Maroc pour savoir si Benkaoud, qui a 800 mètres de chez moi, peut me parler. Avez-vous entendu parler de nos derniers placements financiers ? Ils peuvent vous rapporter jusqu'à 0,00001% au bout de 18 ans. Malheureusement, monsieur Benkaoud n'est pas disponible, mais je ne manquerai pas de lui faire part de votre appel et il vous rappellera des coups possibles. Il ne m'a jamais rappelé. Alors un jour, j'étais à la boucherie, j'étais énervée, je n'avais pas pris mes médicaments de la thyroïde. Je dis, Jean-Claude, regarde-moi bien, je suis au taquet. Je vais me choper le Benkaoud en live. Je suis arrivée à la banque, mais j'étais comme ça. Je tombe sur la petite blonde, toujours aussi dynamique. C'est pour un dépôt ? Non, ce n'est pas pour un dépôt, ce serait pour voir monsieur Benkaoud. Vous aviez rendez-vous ? Non, je n'ai pas rendez-vous, j'ai appelé au Maroc, j'ai appelé en Tunisie. Sans rendez-vous, vous ne pourrez pas le voir. Je ne sais pas, mademoiselle, donnez-moi un rendez-vous. Il faut téléphoner. J'ai dit, là, il va falloir vous lever et aller me le chercher, sinon je vous garantis que ça va très mal aller. Elle s'est levée, elle est partie. Elle n'est pas revenue. Mais ils font ça souvent dans les banques, ils partent, ils ne reviennent pas. Alors là, il y a un truc que je vous recommande, je me suis mis dans le hall, puis j'ai fait Benkaoud ! Benkaoud ! Sors de là, c'était à mort ! Alors, il y a deux soirées, vendredi, samedi soir. Samedi soir avec le direct sur Paris 1ère. Est-ce que la soirée de vendredi va servir de mettre et talons ? Oui, c'est bien sûr, c'est une manière de voir ce qui va. Et puis de le tester, il y a aussi des costumes. Donc c'est vrai qu'il y a aussi le temps de changement de costume. Enfin, toutes les petites... Qui met un peu de stress quand c'est en direct à la télé. Parce qu'on se dit, voilà, il faut que ça s'enchaîne. Voilà, dans un spectacle qui retransmise la télé, on ne peut pas faire de noir. Donc on fait du clair-obscur, mais on voit... Enfin voilà, il y a une espèce quand même de rythme induit par le fait qu'il y a des gens quand même qui regardent chez eux à la télé. Et en même temps, ça fait qu'on ne travaille pas que pour les gens dans la salle, on travaille pour plus large. Et c'est aussi très exaltant. Donc tout le monde est à fond aussi, quoi. On va parler d'après-demain. Les projets à court terme et à moyen terme, c'est quoi ? Ben, je ne sais pas trop. Non, non, je ne sais pas. Je vais vivre. Non, pas du tout. Non, non, je vais continuer à maigrir. La fille, il y a des gros projets artistiques. Je vais voir ce qui vient. Voilà, je vais écrire et puis je vais écrire. Je vais essayer d'écrire tous les jours et de voir qu'est-ce qui sort, soit un spectacle, soit une pièce de théâtre, soit je ne sais pas. Je suis assez contente que vous ne sachiez pas. Pourquoi ? Parce qu'on va se revoir sur YouHumour. D'accord. Comme ça, vous allez nous le dire. D'accord, avec plaisir. A très vite, merci. 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 Merci.